Et bien bonjour à tous c'est Gaël nous sommes ici pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui comme vous le voyez on part sur le troisième épisode sur point d'entrée j'avais fait une petite pause pour faire les best-offs maintenant on reprend bon du coup dans le dernier épisode on avait fait ça ça et ça qui était bien si vous n'avez pas cette série je pourrais l'arrêter dites moi dans les commentaires directement comme ça s'évitera de faire des vidéos que vous n'aimez pas du coup aujourd'hui on va faire le dépôt mais juste avant on va regarder le générique et mon générique allez place générique toi qui fais partie des 94% à regarder mes vidéos mais ne pas t'abonner abonne toi je te vois toi aussi je te vois oh qu'il est mignon ce petit chat mais je te vois quand même abonne toi sinon je te bah rien en fait mais abonne toi n'oublie pas d'activer la cloche de notification c'est très important il faut pas l'oublier et je suis là vous êtes sur le chemin non désolé je ne peux pas y aller ils m'ont appelé à théo à tu étais censé me faire le tour de l'île oui je suis sûr que vous aurez du mal à trouver un autre guide ce n'est pas mon problème ouais je suis écoute on fera la prochaine fois tu sais qu'on sera de retour en californie ok je devrais y aller ok juste reste en sécurité d'accord pas de promesses on se voit plus tard je crois pas qu'on s'est encore rencontré je suis jack down écoute je suis occupé aujourd'hui si tu es là pour me tuer on peut le reporter plus tard pas ici pour tuer aujourd'hui j'ai juste besoin que tu transmettes un message directeur pour moi dis lui que je n'ai pas oublié dis lui que phoenix arrive c'est tout pourquoi ne vous le dites pas vous même je suis sûr que l'aimerais avoir des nouvelles tu sais que j'étais comme toi un seul art d'or je travaillais pour les directeurs avant à quoi veux-tu d'en venir ils m'ont donné une balle pour mon service alors prenez conseil amico gamin allez pars pendant que tu respires encore bon maintenant qu'on a fait ça je vous laisse pas le chargement de trois kilomètres et on se trouve directement au dépôt bon là comme vous l'avez remarqué on est dans le menu de la mission là je crois que c'est la sixième fois que je recommence c'est un petit peu relou prenez mon avis bon comme vous voyez mon matériel tout simplement je fais un truc rapide pour les gens qui n'ont pas vu les anciens épisodes si c'est pas le cas mettez pause et allez voir tout simplement les épisodes ils seront les liens dans la description ou dans la playlist du coup ici vous avez un crocheteur de serrure là vous avez une mine murale et je vous dis pas pourquoi je la prends vous le saurez plus tard du coup restez bien jusqu'à la fin pour savoir ce que je vais faire avec et là c'est une carte d'accès en gros c'est un brouilleur qui permet d'avoir toutes les cartes d'accès des portes sécurisées après en arme j'ai un pompe mais je le prends pas je peux le prendre mais je le prends pas et après sinon j'ai juste un petit silencieux voilà du coup le plan A c'est trouver la clé du coffre ouvrir le coffre et partir pas avec la camionnette tout simplement plan B c'est sans se faire cramer ben on doit trouver le moyen de s'échapper du coup dans les premières minutes de cette vidéo la moitié de la vidéo ce sera le plan A qu'on va faire et dans la deuxième partie soit on fera un speedrun soit on fera le plan B tout simplement du coup c'est parti du coup je vais faire un petit tuto comme je connais la map je crois que c'est la map que le plus de gens a joué c'est celle là donc déjà pour commencer vous allez aller exactement où je vais parce que ici par exemple vous avez la banque là vous avez le guichet là vous avez les souterrains là vous avez le patron bonjour monsieur et après vous avez les étages aussi du coup au début vous allez ici et là vous allez désactiver une caméra vous allez me dire pourquoi désactiver une caméra ça va juste dire que on est là ben c'est fait esprit parce que comme ça un garde va venir la sécurité va venir et ça permettra de récupérer son uniforme pour entrer dans la banque le temps qu'il arrive ben n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu voilà ça prend 3 secondes d'être prêt voilà c'est bon vous êtes abonné voilà et en plus ça me soutient surtout qu'en ce moment mon glitch pour les Robux ne marche plus voilà donc il est là bonjour monsieur ne vous inquiétez pas je fais juste une marche arrière dans un coin vous posez pas de questions sur moi et là on l'arrête on le fait bouger hop on le met dans le coin ici pourquoi comme ça quand on va l'assommer il se rapile là et là on prend son déguisement hop et maintenant on est déguisé mais on va pas laisser le corps là parce que si quelqu'un le voit il se réfère comme du coup comme toute personne bonne d'esprit on la met dans la poubelle voilà tout simplement c'est pas compliqué du coup là je vais vous montrer les entrées que vous pouvez faire vous avez ici là après vous avez ici aussi mais là il a une caméra du coup il faudra la désactiver après vous pouvez rentrer aussi par ici c'est un conseil que je vous donne passez par ici ou soit vous passez par la porte d'entrée qui est tout simplement là bas bon du coup moi comme moi je suis vraiment un gros player on passe par ici hop bonjour michel t'inquiète pas je vais juste passer t'inquiète pas t'inquiète pas ah oui j'ai oublié de faire encore une chose mais c'est pas grave cette personne n'avait pas d'infos bah merci tu m'as beaucoup aidé euh je vais d'abord faire une personne une chose que j'ai oublié de faire euh est-ce que je peux repasser par là ok là la garde d'abord ouais tu me vois pas ah bah on l'a pas vu n'hésitez pas bon petit coup de stress petit coup de stress voilà mais tranquille on est fort on est grand aujourd'hui du coup on prend son corps on va juste ici voilà on revient dans la pièce attends Jérôme j'ai oublié ta femme voilà je la laisse écouter de toi faites pas trop de bruit sinon on va pas le faire bon on va ressortir par ici nous sommes des pro players hop et là on va faire ce que je voulais faire du coup là je vais répondre à la question de pourquoi je voulais cette mine murale tout simplement parce que dans le capteur la décapteur au niveau du coffre-fort des capteurs de mouvement du coup il faut le désactiver il faut que j'arrête il faut que je fasse une coupure de courant tout simplement du coup je viens ici au générateur et là je place la mine murale comme ça tout simplement quand je voudrais appuyer sur 6 par exemple sur mon écran là c'est 7 je crois bah ici il faudra juste que je clique dessus et ça fera exploser sans faire trop de bruit comme un petit pétard mais en moins fort et ça permettra tout simplement de désactiver l'exercité et pouvoir récupérer les dossiers quand vous voulez bonjour monsieur l'employé n'inquiétez pas je fais juste que passer voilà personne ne me voit je rechète une stérure hop n'inquiétez pas je suis le patron maintenant en plus il avait une belle vue lui hop il regarde tout le monde par la fenêtre un bon petit café là mo calente ah comment je vais la freeze bon hop pendant que ça c'est en train de chercher nous on va chercher le numéro du code est-ce que je ouais je vais quand même arrêter l'autre personne aux caméras je pense que c'est mieux j'en sais jamais hop peut-être qu'il va nous aider quand on va l'interroger et il avait la combinaison du coffre il me semble du coffre fort ah oui le coffre fort en bas qu'on était tout à l'heure hop et là on a récupéré quoi le code du coffre ok très bien maintenant il faut juste le numéro du coffre parce qu'elle n'a pas qu'un coffre pourquoi tu me regardes oh il va pas me voir vous allez voir il va pas me voir vous allez pas vous allez voir ou il va pas me voir bonjour au revoir non mais tu me vois pas merde ça s'est pas prévu par onde tu me vois pas tu me vois pas imaginez vous voyez la sécurité qui a longé dans la salle des archives qu'il a pas le droit d'y aller vous faites quoi vous faites pas que je le regardais comme ça hop hop du premier coup incroyable hop du coup maintenant retourne en bas hop faites pas ça dans la vraie vie si vous allez perdre vos jambes t'inquiète pas je m'occupe dans ta vie ah oula le karma m'arrête très vite j'ai eu un freeze allez hop on ouvre la porte bonjour je reviens avec vous que j'aime bien être avec vous hop hop ouais là il me manque la carte d'accès qui est juste ici mais comme on a eu le code pas très compliqué voilà hop et là on la récupère et là on peut ouvrir le coffre tout simplement et comme on est très bon je vais donner un petit supplément pour savoir comment gagner encore plus d'argent pour la mission là il me semble ouais voilà il y a une garde qui vient hop tu viens avec moi allez viens parce que oui quand on ouvre le coffre ça fait du bruit mais ils viennent pas tout le temps parce que des fois il n'y a aucun garde qui est au dessus hop tu veux voir tes amis bah ils sont tous là voilà allez viens et maintenant on va braquer la banque et que vous allez être prêts à 3 j'appuie sur 7 1 2 3 là vous avez entendu le bruit de pétard ça veut dire que ça a explosé et là il me reste 39 secondes pour pouvoir récupérer le le dossier qu'il faut prendre tout simplement ah merde je me suis trompé oh le boulet je me suis trompé de coffre ah mince oui j'ai oublié oh mince 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 c'est chaud c'est chaud c'est chaud allez allez prends le et attends on prend aussi le sac d'argent il nous reste 10 secondes est-ce qu'on a le temps de prendre l'argent est-ce qu'on a le temps 5 secondes allez 3 secondes près c'est bon c'est passé maintenant là on va sortir avec un sac d'argent et personne va nous rien dire hop voilà c'est aussi simple que ça de braquer une banque au revoir tout le monde je finis ma journée ils viennent d'arriver il y a 8 minutes mais tranquille tu me regardes toi parce que j'ai un sac je suis suspect allez au revoir et là on va rentrer dans la camionnette hop là et voilà du coup là on a eu excusez moi du coup là on a eu la difficulté on a eu 3,5 en XP pas d'alerte 700 pas de victime 700 niveau bonus pro 35 et du coup ça fait x 0,5 après on a eu le contrat qui est 2000 euros et après on a eu bonus l'argent qu'on a récupéré qui est 2500 euros et après on a eu l'apport du bonus c'est 50% et du coup on me dépense on a perdu rien on a rien perdu on a oh j'arrive pas à parler aujourd'hui c'est incroyable et du coup là on a rien perdu du coup là une moitié qui part au patron Big Boss voilà et une partie qui est rien à nous du coup maintenant je pense qu'on va le faire en mode ouais je vais faire le plan B en mode bourrin comme ça vous voyez comment ce que ça fait de faire en mode bourrin comme ça vous voyez l'adrénaline etc est-ce que je le fais en mode pro quand même ça c'est la question aussi est-ce que je le fais en mode pro en mode bourrin non je suis très bon mais pas à ce point faut pas abuser du coup mode bourrin ah bah là quand je vous dis qu'on fait en mode bourrin c'est mode bourrin des grenades ouais hop là je pense c'est bon voilà j'ai un peu tout ce qu'il fallait dommage que j'ai pas de C4 mais c'est pas grave on va prendre le pompe bien évidemment et un gilet pare-balles voilà et on tente de voir si c'est plus rapide d'aller en mode bourrin ou d'aller en mode furtif où ça donne plus d'argent en mode bourrin ou en mode furtif alors hop voilà voilà mais quand je vous dis que j'en ai vraiment bon bourrin c'est bourrin plus plus là elle a même plus de bourrin merci pour ta carte c'est à toi pardon excusez moi pourquoi je peux plus courir ah oui mais j'ai une armure c'est vrai du coup je l'explique ça pareil logique j'ai un pompe aussi donc euh pour commencer toujours passer par derrière toujours ça c'est la base c'est toujours le truc qu'il faut faire passer derrière et là pourquoi c'est sac rouge la dernière fois parce que tout simplement de la termite euh bah ça j'ai pas besoin je suis en mode bourrin pourquoi je l'ai récupéré hop ouais je peux pas casser hop j'ai pris 0 kit de soin pour ce que j'ai demandé parce qu'on peut avoir des kits de soin mais moi je prends pas qu'il te sent si tu veux on peut casser la vitre comme ça ah dommage ça a été bon en vrai et là on est juste au dessus du coffre et ah le SWAT arrive et là on est en train de poser pour faire cramer le coffre par au dessus ça me n'a pas le code du coup ah ok il tire de loin quand même c'est des snipers oh ok elle vise bien quand même quand même je sais que t'es nul en shoot mais quand même ah les snipers sont là bonjour ah il m'a tiré dessus quand même il réussit à me tirer dessus du coup les archives c'est toujours pas une option faut toujours trouver le le coffre sinon on va faire tous les coffres ça va prendre une heure littéralement comme nous les coffres hop là on est tous les sur la mauvaise prise donc après voilà oh putain tu m'as fait peur tu m'as fait peur là ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie hop on pose ça là comme ça c'est un mec du SWAT il ne veut pas venir il se fera exploser c'est une mine de proximité allez hop de 1 de 1 hop et le deuxième voilà au revoir j'espère que vous aimez mes mines de proximité moi je les aime bien au revoir merci de m'avoir retenu que je tombe pas c'est un fort putain mon pompe c'est un sniper quand même hop wow je sais pas si c'est mon jeu qui lag mais quand même le feu lag les sans vérité leur 203 203 203 203 203 c'est ici est-ce que j'ai assez de place dans mon inventaire je pense que oui est-ce que j'ai lancé des grenades aïe aïe attend attendez attendez je remonte juste pour que je puisse lancer des grenades grenade boom bonjour bataille de pompe tu vas gagner c'est moi hop et maintenant faut partir mais je crois que c'est plus rapide de faire un mode balai couille bon balai couille c'est pas vraiment une phrase ça va rien dire mais en mode bourrin je pense ah ils m'ont ouvert la porte mais ils sont trop sympas moi je vous jure ces mecs sont trop sympas alors ça hop je descends ici et ça je mets là pour ce qui se demande pour faire une rotation c'est faut appuyer sur R quand vous êtes sur PC et sur manette je suis désolé mais je sais pas comment on fait parce que j'ai jamais joué manette oh tiens est-ce que tu peux tuer d'ici ouais je me sais comme c'est au peu optimiste je vais me toucher là il tire d'où lui il a une personne invisible il tire là bas ok il tire à travers oh 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 allez grenade pour vous parce que j'ai envie de lancer une grenade ah j'ai fait qu'une kill avec ma grenade ça c'est pas oh 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 c'est quand même oh je le touche quand même cette distance c'est incroyable je le touche oh 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 il se demande j'allais lancer une grenade d'abord alors lui lui il est très optimiste pour une petite décision peut-être il est tiré des luttes mais il ne s'est pas tiré ben moi non plus ah si 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 il s'est tiré oh je suis un tir à d'élite en fait je suis un tir à d'élite ah je les ai tous sués ah non pas le sniper il est tiré loin mais mon pompon il est tiré loin bon j'ai fait 6 balles là grenade boum c'est bon bah nickel il ne me restait plus de balles hop là du coup conclusion c'est plus facile de gagner en mode bourrin c'est plus rapide par contre au niveau argent vous gagnez moins tout simplement du coup maintenant on retourne à l'accueil et on va faire notre petit tout bon si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner sinon une araignée viendra sous votre lit pour vous manger c'est très il faut faire très attention avec ça c'est très dangereux sinon on se retrouve la semaine prochaine pour le quatrième épisode de Point d'entrée et cette fois on ira sur la Maison sur le Lac je ne vous en dis pas plus mais je peux vous dire qu'elle est incroyable la vidéo donc sinon je vous dis plein de bisous et je vous souhaite une belle journée ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501